Salam aleykoum, bonjour, bonsoir et à tous, on espère que vous allez bien pour notre part, ça va alhamdoulilah, on va parler du match d'hier face à l'Egypte, bon match, bonne première mi-temps, seconde mi-temps un peu moyenne de notre part, même on a pris l'eau, on a coulé, mais voilà, du coup on a fait le débrief après match dans une vidéo précédente, si vous voulez aller la voir, ça nous ferait un énorme plaisir, si vous voulez aller la commenter, échanger avec nous, échanger sur l'équipe nationale et tout, dans les commentaires, nous ça nous fait que plaisir. Donc les frères, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activez la cloche des notifications au cas où vous tombez sur cette vidéo, vous avez la notif, activez-la bien comme il faut, comme ça les frères, vous êtes au courant de toutes les prochaines vidéos, voilà, c'est parti. Alors, on vous redonne la compo très rapidement, Burhi Alakaj, Shechi à gauche, charnière centrale, il y a Tougaye Bedran, à droite il y a Ben Iyadah, au milieu on a Daraoui et Ben Debka, Elie gauche on a Brahimi, et attaquant axial on a Blayli et à droite on a Mziani, en pointe on a Bunjah. Alors voilà, bon compo, à part dire qu'il y a une mauvaise gestion de l'équipe de la part de Bouguera, dans le sens où il ne les laisse pas bien se reposer avec des matchs à intervalle de 3 jours, où eux, qui sont pour la plupart dans un championnat qu'Atari, et qui n'ont, où il n'y a pas beaucoup d'intensité, etc. Là, dans des matchs où il y a quand même une intensité assez importante, des matchs à intervalle de 3 jours, voilà quoi, il les a épuisés, donc voilà. Ensuite, je n'ai pas compris le fait qu'ils mettent Blayli en attaquant axial et Ben Iyadah, en ailié gauche, ça je n'ai pas compris, alors que Ben Iyadah, il a été bon masterclass, il a été bon que ce soit à gauche, même s'il est légèrement meilleur à gauche qu'en attaquant axial, alors que Ben Iyadah, il a été meilleur à gauche, beaucoup mieux qu'en attaquant axial. Donc, je n'ai pas compris le fait qu'il persiste à le mettre Blayli en attaquant axial et Ben Iyadah, en ailié gauche, ça je n'ai pas trop bien compris les frères, donc voilà. En tout cas, on va commencer. Bourri, mauvaise sortie, ce qu'il avait à faire en soi, qui était très peu, a été entaché par cette mauvaise sortie, ce qui participe aussi à ce don de pénalty, parce que pour moi c'est donné. Le joueur égyptien assez loin du ballon, qui met son pied, qui touche à peine le ballon de loin, il n'aurait rien pu faire. Tougaï qui lui met un shoot dans le mollet, et avant ça, Bourri, sorti raté. Donc voilà, Bourri, je mettrai un 5,8. Alors moi, Bourri, il mettait 5 sur 9, sur les actions, il doit être décisif. Il se manque, il fait une mauvaise sortie sur corner, le pénalty, normalement il doit l'arrêter, il ne l'arrête pas, alors que ça passe en dessous de lui. Alors, Tougaï, je suis un peu mitigé, il a été assez solide défensivement, il a joué son match, tenu son rôle, mais a provoqué un pénalty, donc ça baisse sa note, même s'il n'y a pas que lui qui est fautif dessus. Mais bon, mais manque d'intelligence de shooter comme ça dans le ballon, c'est sûr que quelqu'un mettra son pied dans la surface. Donc voilà, je lui mets un 7,2. Alors moi, Tougaï, Tougaï, moi je voudrais 7,5, il a fait une bonne performance, il a saupé tous les tiers égyptiens, il a été très bon duel aérien, il a marqué un but, mais dommage pour le pénalty. Bedran, solide aérienement, il a dû gagner 80% de ses duels aériens, solide défensivement, il comprenait bien Tougaï, très bon match, il a fait de belles passes, de belles transversales, de belles longues passes, pour Blayli, pour Barahimi, parfois pour Bounjer, voilà, qui ont participé à des offensives qui étaient importantes. Donc voilà, Bedran, je lui mets un 7,8. Alors moi, Bedran, je mettrai 7,8, il était bon défensivement, il a saupé tous les tiers égyptiens, il était bon aérienement. Alors Benaryada, excellent, il a moins apporté offensivement qu'à l'ancien match, mais il a été solide défensivement, on a beaucoup joué avec lui, il a bien joué avec Meziani, il a tenu la baraque, comme on dit, défensivement, donc je lui mets un 7,8. Alors moi, Chachi, il n'a pas été extrêmement mauvais, il n'a pas été bon, il a été correct, il a été moyen pour moi, défensivement, il a tenu son rôle, il a réussi à contenir les liés droits Fachri, malgré qu'il a réussi à faire quelques incursions sans danger, il a réussi à contenir le latéral droit Toufiq, malgré que celui-ci était très bon, très bon, il a porté beaucoup offensivement et tout, il a réussi à le contenir, donc voilà. Par contre, offensivement, beaucoup de déchets, il fait beaucoup sortir la balle en touche, des percées qui n'apportent rien, donc Chachi, voilà, je lui mets un 7. Alors moi, Chachi, je lui mettrais un 7,1. Alors en défense, il a géré en défense, il a bien canalisé le défenseur numéro 8, il a fait quelques passes ratées, il a oublié de marquer le numéro 8 qui était hélié et qui a infiltré le rond central. Du coup, on va noter le milieu de terrain, Ben Demka très bon, gros volume de jeu, donc il ne s'est pas arrêté d'harceler le milieu, a pressé, bonne récupération, il a encore une fois fait un bon match, pas de faute bête de sa part, il a contenu le milieu, en tout cas à son côté, en première période, et en deuxième période, un peu fatigué, il a quand même enchaîné trois matchs à intervalle de trois jours, je lui met un 7,6. Alors moi, Ben Demka, je lui mettrais un 7,7, bonne performance, il coupe bien les ballons de terrain. Daraoui, il a été bon, couru entre 11 et 13 kilomètres, à la fin, il avait des crampes, c'est pour vous dire qu'il ne s'est vraiment pas aménagé, il a bien pressé, de bonnes récup, après il a commis quelques erreurs, il a écopé un carton jaune et on sait que les cartons comptaient beaucoup dans ce match, d'ailleurs c'est l'un des seuls matchs où je comptais les cartons, bref, en tout cas, je lui mettrais un 7,1. Daraoui entrait, j'attendais à ce qu'il apporte du peps au milieu, pour être un plus dans l'offensif algérien, finalement, il a juste écopé d'un carton rouge, bêtement, qui a mis fin à nos espoirs par rapport au fair play, enfin, au carton sur lequel on aurait pu être malin, je ne le note pas. Moi, je pensais qu'il allait un petit peu apporter de l'offensif à cette attaque qui était un petit peu endormie, pendant la deuxième mi-temps, mais tout ce qu'il avait, c'est juste prendre un rouge bêtement, et du coup, déjà se retrouver à 11, vous n'arrivez pas, alors à 10, c'était plus compliqué. Et finir sur un nul, plus jouer contre le Maroc. Alors, du coup, il n'a pas de note, vu qu'il entre à 25 minutes, il prend un rouge. Bah, la limite, très bon repli défensif en première mi-temps, avant qu'il soit cuit, donc il avait clairement envie, la motivation de faire les efforts, gros technicien, dribbler, permet de créer des espaces, il est minifacilement, bon pressing, si l'homme du match, rien à dire, je lui mets un 8. Alors, moi, on va réunir, je mettrai 7,9, très bon offensivement, il apporte de la technique, il a mis plusieurs joueurs égyptiens, bon repli défensif, et il obtient un bon confronte sur le côté droit. Alors, Blaily, il aurait pu mieux faire, il n'a pas été aussi perçant que d'habitude, il a provoqué quand même un coup franc, dans lequel il a fait une belle combinaison avec Mizziani, passe décisif, je ne sais pas si c'était vraiment intentionnel, mais ce qui compte, c'est qu'il l'a fait, voilà. Quelques déchets, et quelques belles phases de jeu, un carton jaune, on sait que dans cette rencontre, ils sont importants, comme je l'ai précisé juste avant, donc je lui mets un 7,9. Alors, moi, Blaily, Blaily, je lui mettrai un 7,5, parce qu'en première mi-temps, il était étincelant, il fait une bonne première mi-temps, il obtient un coup franc, deuxième mi-temps, il repart sur le poste de numéro 10, alors que ce n'est pas son poste, et il sait qu'il va galérer à ce poste-là, et du coup, sur la deuxième mi-temps, il se met une très très mi-temps, on ne le voit pas offensivement, il est reculé, il était un peu absent sur la deuxième mi-temps, je ne l'ai pas vu, du coup, je pense que 7,5, ça résume bien son match. Ok, ok, c'est ton avis, frérot. Alors, Mizziani, un peu absent au début, plus le match avançait, plus on le voyait, après, il a fait de très bons retours défensifs, offensivement, il a été sans plus, je lui mets un 7,3. Moi, Mizziani, je lui mettrais un 7,2, il a fait un bon match. Soudani, mauvais, 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 il a été un moins dans cette équipe, je lui mets un 5,5. Alors, Soudani, je lui mettrais un 7,1, il... Quoi ? Non, 5,1, excusez-moi, je crois. Alors, moi, Soudani, je lui mettrais un 5,1, il fait un mauvais match offensivement, il n'apporte rien défensivement, il n'apporte rien, il ne presse pas, il manque des ballons, il fait une faute inutile, le pire flop du match. Pour un joueur qui a évolué en Europe, il a un niveau aussi bas. Bunger, bon sans ballon, il a l'instinct du bon placement et l'intelligence dans la lecture du jeu adverse, gros pressing, harcèle les défenseurs, après, le jeu avec le ballon à revoir clairement. Mais il a fait quelques belles choses avec ballon, très combatif aussi. Je me souviens d'une action où il revient tacler le défenseur pour récupérer le ballon, il se jette sur lui. Je lui mettrais un 6,9 pour la première mi-temps. Alors, Bunger, je lui mettrais un 6,9, il fait une mauvaise entame de match. Ensuite, Bunger, il se ressaisit et il reprend son match, il presse haut, il harcèle les défenseurs et les gardiens. Il joue un téjement avec le ballon. Donc, voilà les frères, on a noté tous les joueurs. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec nous ou pas, dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo, on espère que vous avez aimé la vidéo. On vous dit salam alaykoum et one, two, three, vive l'Algérie.